Des informations sur le verbe. Voici trois phrases. Le chevalier donne une épée à Julie, la factrice remet une lettre à ma mère, et le capitaine parle de ses moussaillons à son épouse. Comme le complément d'objet donne des informations sur le verbe, il faut tout d'abord trouver le verbe dans chacune des phrases. Dans le chevalier donne une épée à Julie, le verbe, l'action, s'est donne. Dans la factrice remet une lettre à sa mère, le verbe s'est remet, et dans le capitaine parle de ses moussaillons à son épouse, le verbe s'éparle. Il suffit ensuite de lire la phrase et de se poser les questions qui, quoi, à qui, à quoi, de qui ou de quoi, pour trouver les compléments d'objet. Dans la première phrase, le chevalier donne quoi ? Il donne une épée. Une épée répond donc à la question quoi ? Et il la donne à qui ? À Julie ? À Julie répond à la question à qui ? Ce sont deux compléments d'objet différents. Le premier, qui répond à la question quoi ? est nommé complément d'objet direct. On met l'abréviation COD. Le deuxième répond à la question à qui ? On l'appelle complément d'objet indirect. On lui donne l'abréviation COI. Faisons la même chose dans la deuxième phrase. La factrice remet quoi ? Elle remet une lettre. Une lettre répond à la question quoi ? C'est donc un complément d'objet direct. COD. Et la factrice remet une lettre à qui ? À ma mère. Ça répond à la question à qui ? C'est donc un complément d'objet indirect. C-O-I. Dernière phrase. Le capitaine parle de qui ? Cette fois-ci, le complément d'objet répond à la question de qui ? On l'appelle complément d'objet indirect. Il parle de ses moussaillons à qui ? À son épouse. C'est le deuxième complément d'objet indirect de la phrase qui répond à la question à qui ? Pour résumer, il existe deux types de complément d'objet. Les compléments d'objet direct. L'abréviation, c'est COD. Ils répondent à la question quoi ou qui ? Par exemple, je mange une pomme. Je mange quoi ? Une pomme. COD. Tu accompagnes qui ? Lucas. COD. Il existe aussi les compléments d'objet indirect. L'abréviation, c'est O-I. Ils répondent aux questions à qui ? À quoi ? De qui ? De quoi ? Il pense à son anniversaire. Il pense à quoi ? À son anniversaire. C'est O-I. Nous parlons de M. Dupont. De M. Dupont répond à la question de qui ? C'est O-I aussi. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.